Est-il possible de vivre avec le RSA ? Le RSA est le revenu de solidarité active. C'est une aide qui a été accordée aux personnes qui n'ont aucune source de revenu et qui fait suite au RMI de Michel Rocard qui a été mis en place à partir de la fin des années 80. Avec 15 ans de RMI et RSA d'hier à moi, en mai 2017, afin de répondre aux nombreuses personnes qui disent ne pas pouvoir vivre avec le revenu, par exemple quelqu'un qui vit au SMIC à temps plein et qui gagne environ 861€ net par mois, je détaille ci-après ce que je paye tous les mois en n'omettant rien et surtout en n'indiquant aucune autre aide à part l'APL. Je commence par le plus gros poste de dépense, c'est l'alimentation et l'hygiène. Dedans, j'y inclue au moins 20% d'alimentation et d'hygiène bio. En effet, je suis écolo-citoyen. De plus, je suis végétarien et le budget d'un végétarien est d'au moins 20 à 30% inférieur à celui d'un omnivore en ce qui concerne l'alimentation. Le montant de ce poste de dépense est d'environ 70€ par semaine par rapport à ce que je consomme moi. Soit, pour des mois à 4,33 semaines en moyenne, on a un montant qui s'élève à 303€. Ensuite vient le logement. J'habite dans un HL de type F1 de 33m2. Le montant mensuel, APL inclus, est de 47€. Pour ce qui concerne l'électricité, j'ai un abonnement EDF normal sans compter les aides. Sachant que je consomme environ 900kWh par an, ce qui est nettement moins que la moyenne nationale, pourtant je travaille beaucoup derrière mon ordinateur. Le montant mensuel de dépense électrique est d'environ 15€. Autre poste de dépense, l'eau. Ici, j'indique le cumul de l'anissanissement et de l'eau. Donc en gros, j'ai 7€ par mois de dépense sur ce poste. Après l'eau, vient naturellement le gaz. La dépense mensuelle pour ce poste est d'environ 8€. Après les dépenses de première nécessité, viennent les dépenses de seconde nécessité, pour rester en contact avec la société. Donc là, j'inclus l'internet et la téléphonie mobile. Sachant que la téléphonie mobile est gratuite pour moi, avec 2h de communication et SMS et MMS illimité. Et l'internet, je suis en fibre optique. Donc pour ce poste de dépense, j'en ai pour 30€ par mois. Un poste de dépense un peu moins agréable est la redevance télé. Évidemment que je ne paye pas d'impôt en étant au RSA, mais je paye quand même la redevance télé, qui se monte en gros à 12€ par mois. Le transport est important pour la mobilité urbaine au Mans. La ville nous permet d'avoir un abonnement trimestriel à tarif préférentiel pour les demandeurs d'emploi, et donc pour les bénéficiaires du RSA. Le tarif mensuel est d'environ 4€. En tant que bénéficiaire du RSA, nous ne remboursons heureusement rien pour la complémentaire santé. Ça s'appelle la CMUC. Me concernant, je vais très peu chez le médecin, prenant plutôt la prévention avec des pratiques sportives régulières, vélo, footing, yoga, alimentaires et hygiéniques, en évitant tout ce qui est risqué au niveau sanitaire. Le bilan total des dépenses par mois est donc de 303, plus 47, plus 15, plus 7, plus 8, plus 30, plus 12, plus 4, soit 426€. Le RSA en 2017 étant de 476€ pour une personne seule, il nous reste donc 50€ par mois. Je viens donc de montrer qu'il est tout à fait possible pour une personne seule de vivre au RSA, dont le montant est à 476€ par mois en 2017, pendant des années, avec une marge de 50€ par mois. Cette marge peut très bien servir, par exemple, pour acheter des habits ou d'avoir des dépenses imprévues. pour un plan de vieux, avec une marge de 15, le RSA est très bien, pour un plan de vieux, avec une marge de 15,